Voilà donc un jour un film sur le film d'Eric Zonca, Fleuve Noir, avec Romain Duris, Vincent Cassel et Sandrine Kiberlin. Il est 19 heures, l'équipe Machinerie électrique est arrivée, juste un peu avant la régie était arrivée, et maintenant comme vous allez le voir, les électros et les machinaux vont installer des projos un petit peu partout dans la forêt, c'est tout à bout de bras, voilà et dans une heure ou deux, la nuit va tomber et on va pouvoir commencer à profiter de cette lumière. Vous voyez les pieds c'est pas des pieds de Mickey, c'est des pieds de 10 kg, des pieds de 20 kg, quand on dit 10 kg, 20 kg c'est 10 000 watts, 20 000 watts le projecteur. Ça tout va bien ? On se trouve ça, c'est quand on a une ? Non, c'est le cas derrière toi ? Oui, 7 000 mètres, 1 000 mètres, sinon violette passe, continuez, c'est là, le cas. Il est là, c'est à l'autre, il a eu de la douleur, j'ai de la douleur, il a eu de la douleur. Je suis en train de remettre, c'est à l'autre, je suis en train de aller, c'est à l'autre, alors les lignes dans la forêt elles arrivent sur des prises multiples comme à la maison mais un peu plus grosses et puis la plupart des projecteurs ont une grosse alimentation comme ça qu'on appelle un ballast voilà ça c'est pour les projecteurs HMI et après ça repart avec le câble de la montée de lampe c'est à dire pour monter au projecteur à la tête et voilà le projot donc on a un groupe électrogène avec nous qui fait 200 kg c'est à dire 200 000 watts donc voilà sur ce décor il va falloir tirer 400 mètres de câbles entre le groupe électrogène et les premiers projecteurs on va aller sur l'installation de la grue de la nacelle qui va être un truc assez épique alors cette nacelle ça va être pour faire l'effet de la lune donc voilà pour faire la lune il va y avoir trois fois 9 kg donc trois fois 9000 watts on va aller ah on 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 Donc là, c'est la première caméra qui va sur le plateau. Ici, dans la forêt, il fait déjà très noir. On voit tous les projecteurs qui commencent à marquer et l'équipe se met en place doucement mais sûrement, mais alors dans le noir total. On est dans la forêt, on en a pour toute la nuit et comme vous avez vu, il y a des kilomètres de câbles et des tonnes d'électro et de machineaux pour éclairer cette forêt en pleine nuit. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Voilà, alors là maintenant, on est en pleine répétition et les électros, les machineaux ont les petites oreillettes avec leur toki et ils reçoivent les informations du chef électro qui est à côté du chef, mais à plus de 100 mètres de là, à l'autre bout de la forêt. Ah voilà, il y a une info qui arrive. Voilà, on doit mettre un 250, c'est-à-dire un calque 250, donc. 250 en place. Voilà, et il donne la réponse, bien sûr. Comme quoi, c'est fait. Quelqu'un ? Quelqu'un à la face, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait quelqu'un en plus, à côté du chef électro, à la face, c'est près de la caméra. Ok, donc une autre commande. Ah, ça y est, on change de calque à nouveau. Pendant ce temps-là, le groupman, à l'autre bout de la forêt, continue à tirer des lignes et des câbles parce qu'on prépare la scène d'après. Et tout ça dans un grand silence. Alors là, pendant ce temps-là, au camp de base, à plus de 800 mètres, on prépare toujours du matériel pour les scènes suivantes. Et il est maintenant, si je regarde ma montre, il est quand même 4h20 du matin. C'est les dernières scènes qui se préparent. Continue à éclairer, il y a des gens absolument partout dans la forêt. Voilà, les gueuses, les gueuses, les sacs de gueuses. Ça, ça permet de faire des contrepoids, des poids au pied des pieds, des projecteurs. Ça, c'est les machinots qui s'occupent des gueuses. C'est des sacs qui font entre 8 et 10 kilos, merci. Et là, on va masquer la lumière qui arrive dans la caméra avec ce grand drapeau borgnol avec une jupe qui se détache en dessous. Et comme ça, on n'aura pas de lumière dans l'objectif. Ça y est, ça va tourner. Dernière scène qui va se tourner. Allez, attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, il est 7h30 du matin. On vient de passer la nuit dans une forêt avec des électros et des machinots. Vous avez vu, ce n'est pas simple. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Cine Astuce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada